Merci à tous d'être ici pour écouter et échanger avec le docteur Béronique Fournier que vous connaissez bien sûr, quelques mots pour rappeler quelques éléments de son parcours que nous venons d'évoquer. Tout d'abord, cardiologue, médecin de santé publique, un engagement dans l'humanitaire, médecin du monde, et puis une rencontre forte probablement avec Bernard Kouchner, et vous rejoignez son cabinet à une époque où il se passe beaucoup de choses autour de la préparation de la loi sur le droit des malades, et ensuite la révision de la loi de bioéthique. Ensuite, votre chemin vous amène à l'hôpital Cochin, où vous êtes nommé responsable du centre éthique de l'hôpital Cochin. Enfin, très récemment, le travail de votre équipe et de vous-même, vous fait reconnaître au niveau national, puisque vous êtes nommé comme présidente et responsable de... ou directrice, je crois, c'est plutôt nous, présidente, c'est ça, du centre national des soins de suite et des soins palliatifs et de la fin de vie. Voilà. Donc, un parcours qui vous autorise à évoquer un certain nombre d'aspects relatifs à l'éthique, un parcours qui vous permet aussi de lancer des débats, de poser des questions, et puis d'apporter certaines pistes de réflexion. Donc, nous sommes très heureux, vraiment, Véronique Fournier, de vous accueillir. Vous voyez, cette relation est intergénérationnelle, avec un nombre de jeunes qui s'intéressent à l'éthique. On le voit beaucoup à travers la vie de notre espace. Le directeur Thierry Lapamont-Bertrand, philosophe, juriste, et qui participe à la vie de l'espace. Pascaline Rouchet, que vous connaissez, et qui est l'animatrice et la responsable de la vie de l'espace, et qui a été à l'origine de cette soirée, de son idée, de son organisation. Et donc, nous avons la chance d'avoir régulièrement des centaines de personnes qui assistent à des débats et des colloques. Alors, celui qui a peut-être le plus de succès, c'est le forum lycéens et étudiants pour lequel nous avons eu, en une seule réunion, après bien des préparations et des rencontres, plus de 500 à 600 personnes. Voilà. Nous sommes là pour diffuser un questionnement, une réflexion et une culture politique. Merci de m'être venu par moi. Merci beaucoup, M. Boyan, de me recevoir comme ça à l'espace éthique. Et merci à vous tous d'être là. Merci à Pascaline Rouchet d'avoir organisé cette rencontre. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de fin de vie, puisqu'on m'a demandé de parler plutôt de début de vie. Et voilà, même si, comme me rappelait M. Bringuet il y a quelques minutes, c'est vrai que mes nouvelles fonctions, aujourd'hui, sont davantage empruntées sur la fin de vie. Mais ce qui ne m'empêche pas de continuer de travailler sur les questions dont nous avons parlé ce soir. Alors, au fond, si j'ai une petite légitimité à parler de ces questions-là devant vous, c'est à cause du travail que nous avons fait depuis 15 ans maintenant à l'hôpital Cochin. Je raconte en deux mots ce que nous faisons à l'hôpital Cochin pour que vous sachiez tous un peu d'où je parle là. Nous avons monté à l'hôpital Cochin quelque chose qui s'appelle une consultation d'éthique clinique. C'est un dispositif assez nouveau en France et original, qui n'existait pas avant que l'éthique clinique soit créée, et qui consiste à proposer à ceux qui ont une décision médicale difficile à prendre parce qu'elle soulève un conflit de valeurs, une aide à la décision, uniquement quand les gens le souhaitent. Et cette consultation d'éthique clinique est ouverte à tous, aux patients, à leurs proches et aux équipes soignantes. Voilà ce que nous avons organisé à l'hôpital Cochin. Comme je le racontais il y a quelques minutes, nous avons fait ça en 2002, dans la foulée de l'adoption de la loi sur les droits des malades, qui s'appelait la loi Kouchner. Et la loi Kouchner, comme vous le savez, a été un mini-séisme à l'époque dans le monde de la médecine parce qu'elle a redit l'importance de la co-décision, d'une décision partagée entre le médecin et son patient. Et pour signifier qu'il fallait que la relation médecin-malade change un peu, la loi a introduit une disposition nouvelle, qui n'existait pas. Elle a autorisé les patients à avoir accès à leur dossier médical. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont jeunes dans cette salle. Je pense qu'il doit peut-être considérer que, bien évidemment, qu'il faut avoir accès à ce dossier médical et que c'est la moindre des choses, et que tout ceci paraît totalement normal. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas du tout et que la bagarre a été extrêmement rude pour faire adopter ce changement. Extrêmement rude parce que les médecins en particulier, mais le monde soignant en général, ont considéré que ça allait peut-être déséquilibrer la relation médecin-malade et que ça allait provoquer des conflits entre les médecins et les patients, les patients étant autorisés à éventuellement demander une décision différente pour eux-mêmes que celle que l'a proposée leur médecin. Donc cette mini-révolution dans le monde de la santé a été extrêmement décriée par un certain nombre de collègues médecins, si bien que nous nous sommes dit que peut-être ça serait raisonnable d'accompagner cette loi d'un dispositif d'observation pour voir si tel était le cas et s'il y aurait des différends importants. C'est comme ça que le plan de l'éthique clinique a été constitué sur un modèle de fonctionnement qui est vraiment courant en Amérique du Nord et c'est pourquoi on m'a envoyé en Amérique du Nord pendant un an pour me former à cette technique d'éthique clinique. Et ensuite nous avons adapté le modèle au contexte français. Et donc, s'il devait y avoir des disputes entre les médecins et les patients concernant les décisions médicales, vous imaginez bien que ça n'allait pas être sur des décisions quotidiennes courantes, évidentes, comme par exemple donner de l'insuline à un patient diabétique ou proposer à quelqu'un qui vient de se casser la clavicule de la plâtrer. Ça, en général, les médecins et les patients sont relativement d'accord et il n'y a pas beaucoup de conflits. Donc les conflits, s'ils existent, sont plutôt sur des décisions lourdes d'enjeux, c'est-à-dire des décisions qui concernent, pour faire simple, la vie et la mort, la vie ou la mort de soi ou d'un être proche. Sur ces cas-là, alors, très souvent, les patients n'ont pas envie de se faire imposer quelque chose de contraire à ce qu'ils estiment essentiel pour eux. Et c'est à ce moment-là que peuvent être inconfris. Et donc, au fond, nous avons, nous nous sommes mis sur ce créneau de l'éthique clinique pour aider à des décisions de ce type. Il ne s'agissait pas de dire l'éthique, il s'agissait d'être au chevet de situations qui posent question au plan éthique, sans imaginer que nous serions, nous, des éthiciens, mais simplement en essayant de proposer une méthode de travail et de réflexion ouverte à plusieurs, médecins et non-médecins, autour de ces situations-là. Voilà, c'est ça que propose un centre d'éthique clinique, une consultation d'éthique clinique. Donc, nous pouvons être appelés par tout le monde, comme je vous l'ai dit, le patient, ses proches, ou une équipe soignante, quand il y a une décision qui dérange. Et à ce moment-là, nous voyons tout le monde, tous les protagonistes de la décision, séparément, pour essayer de bien comprendre pourquoi ils ont telle position et pourquoi ils demandent telle chose. Et donc, nous voyons les deux parties, toujours. Nous ne sommes pas des spécialistes de la procréation éthicalement assistée ou de la fin de vie, ou de la transplantation, ou de la génétique. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de bien comprendre les positions en présence et comment elles s'articulent, comment le raisonnement éthique dans la tête des gens qui ont cette position-là, comment le raisonnement éthique se déroule. Et ensuite de ça, nous discutons de cette observation éthique, de cette situation éthique, de cette situation clinique qui pose question au plan éthique dans un stade où nous invitons un certain nombre de gens de la société civile à discuter autour de ce cas selon une méthodologie précise. Voilà. Et donc, au fond, c'est ce travail-là, moi, qui m'a fait avancer beaucoup sur les questions dont nous allons débattre ce soir et non pas des convictions ou une réflexion éthique plus particulière. C'est vraiment la rencontre avec les situations de terrain qui m'a épranlée et aussi la rencontre avec la multidisciplinarité. Parce que nous, les soignants, je ne sais pas combien il y a de soignants dans cette salle, mais probablement certains, nous, les soignants, nous sommes tous à peu près formés de la même façon, avec les mêmes priorités et avec, en gros, la même hiérarchie de valeur. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas de tout et qu'un certain nombre d'autres disciplines ont d'autres façons de concevoir les choses. Or, les décisions sur lesquelles nous sommes sollicités, si elles sont conflictuelles, c'est souvent parce qu'elles recouvrent des enjeux qui ne sont pas que médicaux et qu'en fait, la médecine est l'outil qui permet de hiérarchiser des enjeux qui sont par ailleurs culturels, sociaux, familiaux, religieux, bref, qui traduisent la façon dont soi on considère ce que signifie de vivre, ce que signifie la souffrance, ce que signifie la délaigresse, ce que signifie la mort, ce que signifie le handicap, toutes sortes de choses que la société a souvent tendance à renvoyer vers l'hôpital et la médecine alors que ce sont des questions qui sont longues, d'enjeux bien plus larges que la médecine. Donc c'est ça qui se passe au chevet de ces situations cliniques qui posent question au plan éthique. Donc nous avons constitué un groupe multiple à Cochins. L'idée c'était d'être 50-50. 50% de soignants, 50% de non-soignants. Et les non-soignants ce sont des juristes, des sociologues, des philosophes, des psychanalystes que j'ai du mal à considérer parmi les personnes soignantes. mais aussi des journalistes, des représentants d'associations et de patients, des hauts fonctionnaires, des économistes, etc. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de travailler à 50-50. Avec cette, a priori, que nous ne percevons pas la même chose et nous ne comprenons pas la même chose quand les patients nous parlent, quand nous sommes médecins ou juristes, philosophes, sociologues, etc. Nous n'entendons pas les mêmes choses. Nous ne les comprenons pas par elles. Et donc être à 4 oreilles et à 2 personnes au moins enrichit considérablement la compréhension de la position d'autrui. En plus, le patient, lui, ne se sent pas piégé dans une relation à nouveau médicale avec le centre d'éthique. A l'inverse, le soignant a envie qu'il y ait aussi une oreille soignante qui puisse comprendre sa position. D'où l'idée de travailler toujours à dents, médecins, non-médecins, soignants, non-soignants. Donc, c'est comme ça que nous travaillons et que nous discutons aussi en staff parce que la composition du staff est toujours pareille, 50-50. Nous essayons à ce staff qu'il y ait à peu près une vingtaine de personnes et que ces vingt personnes soient à peu près différentes. c'est-à-dire qu'elles représentent bon an, mal an, un peu la diversité de la société civile. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens auteurs de certaines convictions et d'autres convictions, etc. Avec un renouvellement régulier de ce staff. C'est-à-dire que pour accéder au staff, il faut quand même être entraîné, avoir été formé, mais ensuite de ça, tous les ans, il y a une partie du staff qui est renommée de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'on travaille toujours avec les mêmes et qu'on sache à l'avance comment la question va se résoudre parce qu'on sait qu'il y a autant de temps. Voilà. Eh bien, je peux vous dire qu'après ces 15 ans de travail comme ça, eh bien, je n'ai absolument plus de réponse à la question que vous me posez, c'est-à-dire des limites jusqu'où. Je ne sais pas. Ce que je vous propose, c'est de vous soumettre trois ou quatre situations sur lesquelles nous avons travaillé récemment autour de ce sujet pour voir comment vous, vous réagissez et éventuellement voir si d'autres dans la salle réagissent différemment ou si je peux moi vous vous pousser dans quelques retranchements en fonction de vos réactions. C'est un des sujets sur lesquels nous sommes le plus sollicités. L'assistant fait d'égal à la procréation, un peu charme, ce n'est pas le seul, mais c'est un des sujets sur lesquels nous sommes très régulièrement sollicités. Et c'est absolument incroyable, mais ça se renouvelle tous les jours. On pense qu'on a fini, qu'on a à peu près fait le tour de la question, qu'on s'est à peu près à tout rencontrés, mais pas du tout. Il y a toujours une nouvelle situation qui arrive et qui met par terre l'échafaudage que nous avions péniblement construit pour la fois d'avent. Peut-être la dernière chose qu'il faut que je vous dise avant qu'on commence le travail sur les cas, c'est que la grille de lecture que nous avons, la grille d'analyse des situations, ça c'est une grille éthique. Et c'est ça aussi notre marque de frappée. C'est-à-dire que nous nous sommes dotés d'une certaine méthode et donc nous essayons d'analyser chaque situation qui nous est donnée à travers une grille de lecture éthique. Voilà. Et c'est un artifice d'une certaine façon, procédural ou de méthode. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour une grille de lecture éthique ? Eh bien, nous, et c'est pour ça que je vous la donne en début de séance, nous allons essayer de savoir ce que la décision qui nous est soumise signifie à trois niveaux différents. Premier niveau, au niveau du soi, c'est-à-dire de la personne qu'elle concerne, ce qu'on appelle généralement l'autonomie. Mais il ne s'agit pas d'être dans l'autodétermination, il s'agit de savoir qu'est-ce que ça signifie cette décision pour le soin en question pour la personne qui demande cette décision. Ensuite, nous essayons de comprendre ce que signifie cette décision pour l'autre à qui elle est demandée parce que finalement, dans cette histoire, il y a un médecin qui est en équipe et qui est sollicité et donc, il y a un autre qui est celui auquel le soignant doit une prestation de soin. voilà, qu'est-ce que ça signifie dans cette relation-là, dans la relation soignante et ensuite, le troisième niveau, c'est qu'est-ce que ça signifie au plan collectif, c'est-à-dire la décision que je vais prendre ou que je m'apprête à prendre, pas moi, mais quand on est aux statistiques cliniques en général, on essaye de se mettre dans la peau de celui qui va décider, qu'est-ce que ça renvoie à la collectivité, est-ce que ce que je vais dire c'est illégal, c'est hors la loi, par exemple, ce qui ne nous dérange pas forcément parce que la loi ce n'est pas l'éthique et l'éthique ce n'est pas la loi, ça peut être totalement différent, ça commence à être important d'en être conscient, de dire, voilà, je suis conscient que éventuellement cette situation pose des questions sur le plan juridique. Qu'est-ce que ça signifie aussi pour la communauté des soignants ? Si j'accepte de poser un acte qui n'est pas répertorié au nom des bonnes pratiques, par exemple, qu'est-ce que ça renvoie à la communauté des soignants ? Est-ce que je vais mettre en danger la communauté de mes pères ? C'est une question importante. Ou bien, qu'est-ce que ça renvoie, par exemple, à la communauté des gens qui sont représentés par ce patient qui me pose une question ? Par exemple, si c'est une personne handicapée qui va demander une certaine décision, qu'est-ce que ça renvoie à la communauté des personnes handicapées ? Si je dis oui ou si je dis non ? Vous voyez ? Donc, c'est une grille systématique d'analyse à trois niveaux. Vous avez compris que le premier niveau, le niveau du soi, c'est le niveau d'autonomie. Le deuxième niveau, le niveau de la relation à l'autre médicale, c'est le niveau de l'alliance bienfaisante ou malfaisante. Et le troisième niveau, le niveau collectif, c'est le niveau que nous appelons le principe de justice, c'est-à-dire en quoi cette décision va concerner plus largement la société que simplement les individus. Dans le principe de justice, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'argent qui paie. Et qu'est-ce que ça fait du point de vue de l'accès à l'égalité des soins ou pas ? Mais il n'y a pas que cet aspect-là, il y a plein d'autres aspects du collectif. Vous pouvez me lancer sur l'éclaire ou vous avez des questions ? C'est bon ? Pardon. D'augmenter le son ? Oui. De parler plus près du micro ? Voilà, comme ça. Je l'ai essayé comme ça. Vous levez le doigt si vous n'entendez pas. Comme ça, parfois je peux oublier. Alors la première histoire est la suivante. C'est l'histoire d'une dame qui a des troubles extrêmement importants de la vision. Elle est quasiment aveugle du fait d'une maladie génétique qui s'appelle une anéridie congéniale. Une anéridie, ça veut dire qu'on est sans iris et donc on ne peut pas voir. Et cette anéridie, non seulement elle entraîne des défauts de la vision et une cécité, mais en plus de ça, c'est une maladie qui peut s'avérer assez douloureuse parce qu'il y a très souvent des ulcérations de la cornée et donc des inflammations et des infections autour des yeux qui font que on a besoin de traitements assez douloureux régulièrement. Cette jeune femme rencontre un homme alors comme elle circule beaucoup dans les milieux de malvoyants, elle rencontre un homme qui est également malvoyant même si la malvoyance de cet homme-là n'est pas liée à une maladie génétique et qu'elle n'est pas transmissible. Et ils ont envie de faire leur vie ensemble et de faire des enfants ensemble. Malheureusement, cet homme-là non seulement il est malvoyant mais il a quelques problèmes de stérilité. Et donc, il faut qu'il fasse appel à la médecine. Voilà. Et donc, l'équipe d'assistance médicale de la procréation que cette jeune femme et que ce jeune couple ont consulté il y a quelques années a eu beaucoup beaucoup de mal à se décider à les accompagner. La première équipe d'Aïn Péatinon et ils sont allés dans une deuxième équipe qui finalement leur a dit écoutez, d'accord mais je voudrais pouvoir faire un diagnostic prénatal une fois qu'on nous aura aidé à être enceinte et si on y arrive. Et si à ce diagnostic prénatal on s'aperçoit que le bébé a la même pathologie que vous alors on vous proposera une interruption médicale de concesse. Je vous fais l'histoire courte et donc le couple finit par accepter. la jeune femme tombe enceinte on lui propose le diagnostic prénatal on découvre par le diagnostic prénatal que son bébé est porteur de cette maladie qui est une maladie génétique à transmission autosomique dominante c'est à dire qu'elle avait une chance sur deux de faire un bébé atteint et effectivement malheureusement le bébé est atteint. Et le couple refuse bien sûr et la petite fille naît avant. Voilà et donc l'équipe est quand même un peu mousculée mais en fait quand elle nous sollicite elle nous sollicite pour une deuxième demande c'est à dire que le même couple revient trois ans plus tard en disant maintenant on veut une deuxième. Là l'équipe trouve que ça va comme ça et elle se met. Et le couple nous saisit et donc on discute avec le couple d'une part et avec l'équipe d'autre part alors voilà vous êtes au centre d'étés cliniques c'est le staff on est jeudi soir pour vous raconter cette histoire vous dites quoi la première question qu'on peut se poser c'est comment se passe la vie du couple avec cet enfant comment est l'ambiance familiale comment ça se passe aujourd'hui avec l'enfant ses parents et l'environnement et quelle est la facilité de lien social de cette famille avec d'autres dans l'intérêt de l'enfant je prends plusieurs réactions avant de me répondre parce que sinon on va moi c'est ma question je demande un porteur de la pathologie de demander l'intervention de la grossesse d'un enfant qui va être porteur de la même pathologie ça ramène à des choses complexes sur son identité et à partir du moment où on le fait une fois on sait très bien que le couple va être maître de ses décisions de décider ou pas s'il va faire l'intervention de grossesse je ne comprends pas qu'on ne fasse pas une deuxième coup ils sont proies d'avoir le couple à deux enfants vous n'êtes pas totalement sur une position j'ai l'impression non parce que on a fait la dévolution de la médecine génétique tout ce qui peut évoluer très vite on n'est pas montré en tout cas on s'enquiveau dans l'approche de cette situation palier par palier du plus simple au plus complexe essayer de poser l'ensemble des problématiques pour prendre une décision raisonnable parce que c'est que je me souviens que si le couple n'avait pas problème de fertilité le couple aurait pu avoir ça avoir recours à la médecine des enfants avec le risque de la transmission donc à mon avis je ne pense pas qu'on ait à juger la situation de la famille parce que la PMA c'est un peu d'un artifice vous vous connaissez tous les uns les autres vous ne pourriez pas dire qui vous êtes je suis le médecin anesthésiste à la maternité du CHU et donc je ne participe à la prise en soin des patients des couples dans le cadre des infertivités merci vous monsieur directeur des soins au CHU de Nîmes merci bonjour je viens de l'Uliane et j'ai géré à un moment un service aux déficients visuels moi ma question je me sens qu'est-ce que ça renvoie au niveau de la communauté des personnes malvoyantes et aveugles donc tout droit avec nous malvoyants sachant qu'aujourd'hui il y a des moyens de compensation qui existent il y a des dispositifs qui existent en France et aussi ce qu'on pourra accompagner les personnes à l'aider merci merci personne d'autre donc si je comprends bien vous êtes plutôt pour le fait que la médecine aide sans se mêler de sur les trois réactions que j'ai entendues il faut plus dans ce sens là on s'entend qui dit soyons prudents essayons de faire une étude un peu sociale pour voir comment ce couple comment sa vie de tous les jours se passe c'est sûr on a la droit qu'on a l'abandon de social cette éducation qui connaît le débat comme si on était dans une réunion disciplinaire et que chacun commence par un volet voilà je pense qu'effectivement il faut approfondir la question et proposer le bénéfice risque pour à la fois la famille l'enfant la société bonsoir je suis docteur en pharmacie et doctorant en droit privé moi je pense que j'aurais informé sur l'existence du diagnostic préimplantatoire dans le cadre de la PMA pour éviter la transmission d'une maladie d'une particulière gravité qui est reconnue comme incurable au moment du diagnostic et si cette pathologie dont j'ai oublié le nom entre dans cette catégorie là et bien j'aurais informé le couple patient toute cette possibilité là il n'y a pas de possibilité de séparer important sur cette mutation génétique d'accord bon bah alors échec oui madame je suis psychologue simplement la question vous avez posé tout à l'heure la question de se mettre dans la peau de l'autre et je me demande comment on fait pour se mettre dans la peau de l'autre qu'est-ce qui nous permet qu'est-ce qui nous autorise à nous mettre dans la peau de l'autre parce que celui qui est en face est différent c'est pas mon modèle c'est un autre et je pense que c'est difficile tout au moins pour moi c'est difficile de me mettre dans la peau de l'autre je peux vous répondre c'est sûrement un abus de langage que j'ai utilisé l'idée au centre d'éthique clinique c'est que la personne qu'on a en face de soi quand on termine l'entretien elle a l'impression d'avoir vraiment été comprise dans les motivations qui sont les siennes sans jugement et elle a vraiment elle est vraiment sûre que vous allez rapporter ça devant le staff et que vous n'allez pas déformer sa pensée ni présenter votre propre position plutôt que la sienne c'est ça l'idée c'est à dire c'est à l'a priori neutre de neutralité bienveillante éthique expliquez-nous madame pourquoi vous voulez la mort de votre enfant alors que véritablement s'il y a quelqu'un qui ne veut pas la mort de son enfant c'est une mère donc si vous le faites c'est que vous avez une bonne raison de le faire expliquez-nous pour que on sorte convaincu de votre argumentation c'est ça l'idée donc c'est pas se mettre à la poteau mais c'est faire en sorte que voilà d'avoir bien compris merci pour la question je voudrais qu'on se descend c'est un peu un peu des parents la demande des parents et quand vous êtes dans votre groupe de l'éthique on a réfléchi les premières décisions il y a quand même une tierce personne qui est enfant et au fond on peut légitimement aussi se poser la question de pourquoi faire un enfant qui sera porteur d'une maladie particulièrement grave particulièrement douleur quel est l'intérêt aussi la société participe avec ses moyens techniques et financiers à ce projet donc c'est deux réactions on a deux arguments différents il y a l'argument de l'intérêt de l'enfant qui est le même argument que celui que vous avez exposé madame et puis il y a l'argument du rôle de la société est-ce que le fait que la société participe à la création éventuelle d'un handicap est différent d'une situation où l'enfant viendrait tout seul sans l'aide de la médecine avec ou sans handicap et donc le fait que la médecine soit sollicitée pour aider à cela change un tout petit peu la donne d'accord alors si on l'argument d'avoir de l'intérêt de l'enfant nous au fur et à mesure des années on a vraiment beaucoup de mal parce que c'est très difficile de savoir quel est l'intérêt d'un enfant et si l'intérêt d'un enfant va être compromis ou pas est-ce qu'il va être plus compromis s'il est dans une famille malvoyante ou s'il ne l'est pas je ne suis pas sûre madame vous disait que le malvoyant il y a beaucoup d'aide est-ce que s'il est malvoyant lui-même son intérêt sera compromis est-ce que les gens malvoyants sont moins heureux que les autres ou moins les capacités voilà et s'il n'est pas malvoyant et qu'il est bien voyant parce qu'il a une chance sur deux quand il ne peut pas être malade cet enfant-là est-ce que c'est problématique pour lui de vivre dans une famille de malvoyants voilà c'est difficile de répondre à ces questions-là et qui peut préjuger de l'intérêt d'un enfant et de comment il va se développer et de comment il va vivre sa vie nous on a beau réfléchir on est absolument incapable de répondre à ces questions-là il y a un élément qui nous semble problématique c'est lorsque il y a vraiment une situation sociale telle qu'on a l'impression que mathématiquement l'enfant va être confié à l'aide sociale à l'enfant mais c'est plus quelque chose de l'ordre de c'est pas parce qu'il est né dans une situation de précarité ou d'une situation comme ça c'est si lorsque par exemple les femmes schizophrènes par exemple souvent elles font des enfants et les enfants systématiquement elles peuvent pas les garder et ils finissent à l'aide sociale à l'enfance et c'est vrai qu'il y en a déjà trois à l'aide sociale à l'enfance et qu'il y a une quatrième princesse qui se pointe c'est vrai que c'est problématique voilà mais en dehors de ces cas très très particuliers et très rares finalement l'intérêt de l'enfant nous avons nous aux endroits techniques beau y réfléchir notamment avec nos amis juristes frédéric de réflexion etc on a vraiment beaucoup de mal à dire quelque chose sur les situations qui sont problématiques pour l'intérêt de l'enfant à l'avance en revanche sur cette situation c'est vrai que le staff était extrêmement comment on dit remonté sur la possibilité qu'il y ait une discrimination envers les personnes handicapées ça c'était un argument extrêmement puissant pour considérer que voilà pourquoi se valait de la vie des gens sous prétexte qu'ils sont besoin de médecine à un moment donné alors qu'effectivement ils auraient pu si par hasard ils n'avaient pas eu la malchance d'avoir en même temps une malvoyance et en même temps une salle de hausse permis ils auraient pu faire la santé tout seul pourquoi en quoi est-ce que ça est légitime à aller voir de près leur vie et comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on dirait qu'ils doivent être discriminés par rapport à d'autres aux motifs qu'ils sont malvoyants Néanmoins il y avait deux arguments aussi qui ont pas mal agité le tour de table premièrement celui avancé par Marie qui était l'idée que c'est pas forcément facile pour les médecins d'être sollicité en sachant qu'ils vont fabriquer du individu ils sont plus là pour l'inverse quoi en principe quand ils peuvent l'éviter voilà donc c'était une question compliquée pour les médecins ça l'autre chose qui avait aussi un peu insidieux dans cette histoire là que je vous ai raconté c'est un peu un rapport de force c'est à dire un peu une une tentation d'être punitif vis-à-vis de ce couple qui d'une certaine façon n'avait pas joué le jeu la première fois puisqu'ils avaient échappé à l'injonction d'interruption médicale de grossesse qui leur avait été donné sur lequel on avait contractualisé ça c'est un élément intéressant parce que c'est un élément dont on n'est pas toujours conscient pour les soignants que voilà on est parfois dans un rapport de force et dans un rapport punitif avec les patients voilà donc le sujet c'est pas l'issue de ces histoires là parce que de toute façon on les évoque extrêmement rapidement c'est plutôt pour vous raconter comment on résonne habituellement on ne fait jamais de compte rendu pour contre au centre d'étiquette on ne dit jamais il faut aider ce couple ou il ne faut pas l'aider on invite l'équipe soignante qui assiste au staff et qui entend les différents arguments des uns et des autres qui entend en général un débat extrêmement rouleux parce que là vous êtes extrêmement gentils mais chez nous ça a été très chaud et voilà et après ils font la rebeur avec ça et on est passé par un grand nombre de cases que l'on étudie systématiquement pour justement savoir si on est dans les coups de la loi pas dans les coups de la loi s'il y a une possibilité des pays s'il n'y en a pas etc donc ils sortent avec ça et après ils s'en débrouillent nous on fait un retour au couple le couple on ne l'habite jamais au staff c'est sa peau qui joue sa demande à lui et on considère que c'est pour lui extrêmement violent d'entendre éventuellement des gens ne pas être soutenant de leur demande on nous taxe de paternaliste mais on s'en fout un peu parce qu'on est tellement traité d'autonomiste par ailleurs à Cochin que voilà ça fait une bonne proportion le deuxième cas que j'aimerais bien discuter devant vous c'est l'histoire d'un couple ils ont une trentaine d'années il a plutôt 35 ans il est psychiatre et pédopsychiatre et on lui a diagnostiqué il y a trois mois un cancer digestif qui évolue à la rapidité dure avant la première chimiothérapie il a fait une conservation de sperme il n'est pas idiot il a compris que la première ligne de chimiothérapie n'avait pas marché à l'hysette non plus il dit allez c'est maintenant l'enfant et lui je peux vous dire que rencontrer des gens dans un centre d'éthique clinique il trouve ça extrêmement désagréable voilà mais il comprend néanmoins que c'est pas forcément facile pour les médecins de prendre la décision de l'aider à faire un enfant alors qu'il est dans cette urgence de lutte contre sa propre mort et pour sa survie voilà qu'est-ce que vous en pensez ? son pronostic vital est à 3-4 points moi je peux vous répondre on a eu un couple de médecins aussi encore mais pas forcément un couple de médecins moi je peux parler fort donc un couple de médecins lui il a un diagnostic de lymphome je crois qu'ils ont eu un premier enfant spontanément il y avait du sperme de vie de côté avant les chimiothérapies donc ils demandent une deuxième grossesse qui est obtenue par PMA je ne sois plus vous dire si c'est une insémination simple ou une fécondation vitro je ne m'en rappelle plus surtout que le médecin ne veut pas demander un troisième enfant à un moment où il est manifestement en fait mortel c'est-à-dire qu'ils voulaient leur projet de vie c'est d'avoir trois enfants et donc on a accédé à leur demande ils ont eu un troisième enfant il est mort il est temps moi je ne vois pas ça va rejoindre un petit peu l'histoire de tout à l'heure d'ailleurs j'aimerais bien pour revenir un peu sur l'histoire de tout à l'heure si on peut lui poser une question je ne comprends pas comment ça a été fixé de façon contractuelle que les couples allaient faire une interruption thérapeutique de processus c'est le côté contractuel qui m'a un petit peu choqué donc juste si vous pouvez revenir au truc bref voilà on a accédé à leur demande et puis après il reste une faillette évidemment des spermes qui ont été jetés à un moment au moment de la suite fatale mais ça ne m'explique pas sur quels arguments vous avez accédé à leur demande vous n'avez eu aucun état d'accord on a beaucoup discuté mais on a choisi de réunir je te suis vous n'êtes pas très nombreux pour rentrer à l'école qui est en nous pour les empêcher de faire ce projet pour donner ses coûts et deux ans et deux ans tout le monde est d'accord avec cette façon pour les choses bonsoir Emmanuel Terrier maître de conférence en droit directeur de management stratégique du master de management stratégique à l'université de Montpellier d'établissement de santé alors pour rebondir sur la question et les remarques qui viennent d'être faites et pour vous poser une question en amont je voudrais savoir qui vous saisit est-ce que vous vous auto-saisissez de ces questions ou est-ce que vous êtes sollicité par les médecins ou par la famille dans cette hypothèse parce que la moyenne question est la légitimité alors c'est vrai que je vous rejoins sur la contractualisation de l'IMG ça me fait bon dire c'est le juriste vous savez il est basiste c'est blanc c'est noir qu'on puisse contractualiser un droit à pouvoir bénéficier d'une interruption de grossesse mais frais mais laissons ça du côté là la question est très simple on est en présence d'un couple composé d'un homme et d'une femme marié ou vivant maritalement en âge de procréer vivant l'un et l'autre toutes les conditions de l'article 2142-1 sont remplies de quel droit peut-on s'interroger sur l'avenir d'un homme qui est vivant au risque de violer le secret médical en révélant un état qui ne concerne personne si ce n'est son oncologue et dont le sécosse n'a pas à savoir la qualité de l'état des patients pour se lancer dans un processus de PMA qui est légalement légitime c'est là si vous voulez que la question se pose et je sais puisqu'étant membre fondateur d'un comité d'éthique dans un hôpital de la région je suis souvent soumis à cela nous n'émettons les uns et les autres que des avis qui ne font pas grièves qui n'ont pas d'incidence juridique mais je suis étonné que vous soyez saisis d'une telle demande et que vous puissiez prendre part à l'infection voilà donc je vous renvoie la question sur ces éléments alors c'est une contractualisation de gré à gré dont je vous parlais tout à l'heure donc il y a une équipe qui dit non je ne peux pas aider ce couple de malvoyant à faire un enfant et il y a et donc les couples français petit pied et il va y avoir une autre équipe réputée plus accueillante et après de nombreux mois et de nombreuses questions cette deuxième équipe dit ok mais quand même je suis inquiète et je pense que un troisième malvoyant dans la famille ça va être difficile et donc je vous demande je suis prête à vous aider à la condition que vous m'ayez dit en retour et que vous acceptiez l'idée d'une éventuelle IMG après mais pas de façon ils n'ont pas signé sur un papier voilà c'était dans le cadre d'une relation de Mahor et de médecin à patient voilà très souvent ça nous arrive à nous médecins de parler en ces termes aux patients en disant ok pour ça même si c'est un peu limite mais j'aimerais bien faire le suivi de façon rapprochée ou des choses comme ça parfois les patients une fois qu'ils ont un traitement ils s'échappent ils ne vont plus jamais c'est ça que je voulais dire c'est une contractualisation tout à fait bon c'est un mauvais terme quand on a des juristes dans la salle c'est pas forcément toujours qu'on a des juristes dans la salle bon alors sur la deuxième situation la deuxième situation d'abord pour répondre à votre question nous sommes saisis par qui veut jamais on s'auto-saisit jamais jamais évidemment nous ne sommes saisis que lorsque ça bloque et nous pouvons être saisis soit par une équipe du sécosse soit par les patients eux-mêmes en l'occurrence ça a été le cas c'est les patients eux-mêmes qui nous ont saisis parce qu'ils avaient un niais du sécosse alors ce niais du sécosse il est malheureusement pour vous fondé juridiquement mais si je suis désolée il est marqué que au nom de l'intérêt d'enfant l'équipe peut sur soi à la demande d'aide à l'assistance médicale à la procréation et c'est bien ce fameux intérêt d'enfant qui à chaque fois est ramené sur le terrain de la salle par les équipes d'AIP qui ne veulent pas faire comme vous le savez le sécosse a une double casquette il a une casquette de banquier il a le sperme au magasin congelé et donc au nom de sa casquette de banquier il est obligé de le rendre quand on lui demande mais au nom de sa casquette de biologiste de la reproduction il fait partie de l'équipe d'assistance médicale à la procréation et s'il estime que c'est contraire à l'intérêt d'enfant et bien il s'oppose et il dit si la loi a interdit d'aider à la procréation en post-mortel ce qui est le cas en France comme on le savait ça veut bien dire que la loi nous demande de ne pas fabriquer des orphelins je sais qu'on peut le mettre différemment mais on peut aussi légitimement penser que c'est pas complètement idiot comme interprétation du texte et encore ils ont vachement évolué depuis 10 ans parce que il y a 10 ans ils étaient bien plus fermes que ça sur leur position voilà et donc c'est vrai que vous avez vu l'arrêt du conseil d'état sur l'histoire espagnole récente cette jeune espagnole qui vit avec un italien qui pour son malheur s'installe en France et ses paillettes sont conservées en France quand on se déclenche de l'info et le jour où la force aggrave et où le jeune homme meurt la femme espagnole veut récupérer les paillettes de son mari pour essayer d'avoir un enfant et on le lui interdit parce qu'en France la loi interdit l'utilisation post-mortem alors que la loi espagnole l'autorise et le conseil d'état pour la première fois a autorisé quelque chose au nom de circonstances extrêmement particulières et du fait qu'elle était italienne et du fait que etc que ça puisse que les paillettes puissent partir en Espagne et qu'elles puissent avoir droit à cette dissémination donc on voit bien là que voilà chaque pays a ses logiques culturelles qui ne sont pas les mêmes nous on a été on a on a été souvent saisis sur des histoires de ce type et il y a une chose qui est quand même compliquée c'est la position de la femme dans ces affaires parce que c'est extrêmement difficile dans une demande pareille de voir les gens seuls je ne sais pas si vous vous y êtes arrivés et on ne sait pas toujours quelle est exactement la position de la femme et si elle ne fait pas ça aussi pour son mari dans une liberté assez moindre à ce moment là d'existence et à ces moments là de la demande ça c'est une préoccupation pour nous alors je ne sais pas comment on peut y répondre parce que je suis d'accord avec vous que personne n'a se mêlé de cette affaire là et de ce qui se passe dans ce couple là à ce moment là et que si la femme veut dire non il faudrait qu'elle puisse dire non en dehors d'une cause de l'institution médicale voilà mais il n'empêche que parfois ça nous est arrivé de ne pas être très à l'aise en ayant l'impression de cette façon les femmes étaient otages de cette demande de Laurent qui était en train de mourir je souviens juste ça à votre réflexion parce que ce n'est pas toujours évident madame la psychologue comment pensez-vous ? vous parliez tout à l'heure des en fait on a dit de pays à pays il y a les lois mais il y a aussi effectivement la culture actuellement nous en France on est quand même assez démunis par rapport aux tests législatifs qui permettent une évolution de la situation c'est vrai que si moi je prononce en tant que psy je me dis que qu'est-ce qui s'est passé quelle était la demande de cet homme au moment où il a fait et quelques temps après quand cet enfant va naître d'un père mort c'est questionnant mais de quel droit je vais me projeter mes propres angoisses mes propres craintes sur l'autre c'est ça la difficulté on est toujours questionné par rapport à soi mais si moi je ne mets pas de distance vis-à-vis la situation de l'autre et bien je suis très mal à l'aise juste une aparté je ferais que j'ai eu affaire à un couple de malvoyants qui a eu un enfant voyant je peux vous dire que les problèmes de couple que ça a posé et les problèmes pour l'enfant qui a eu à accompagner ses parents dans les démarches parce qu'il lui voyait et ses parents ne le voyaient pas quelle est la place et l'identification possibles dans ce cas-là Jacques Maton chirurgien plasticien dans les deux cas que vous avez présenté madame il me semble que la médecine vient suppléer et vient interférer le premier cas cet homme malvoyant avait malheureusement une scénarité s'il n'avait pas eu une scénarité il aurait eu comme le dit madame un enfant malvoyant enfin personne se serait venu de son enfant dans le deuxième cas cet homme a accepté d'avoir des chimio-thérapies et donc en prévision a mis une estermatozoïde en congélation s'il n'avait pas eu de chimio-thérapie s'il avait décidé de ne pas se traiter il aurait pu décider avant de quitter ce monde de faire un enfant donc est-ce que le médecin brésil en introduction que la loi au terre en 2002 avait été fortement choquant pour le corps médical qui avait le sentiment de perdre un certain pouvoir et là j'ai l'impression qu'on redonne au corps médical ce pouvoir ou qu'il veut s'en prévaloir pour dire là le juge comment peut-on juger à la place de personnes d'hommes en l'occurrence qui sont vivants et qui demandent l'assistance médicale mais pas le jugement médical il en est tout autrement lorsque effectivement il est en congélation que l'homme est mort et il ne faut pas confondre l'égalité et l'égalité enfin pour la dernière chose que vous avez dit qui était difficile de savoir quel était le sentiment profond de l'épouse pourquoi nous ne pouvons pas interroger les deux personnes c'est un moment parce que ça je crois que par contre c'est un élément fondamental d'être sûr que la page par amour pour celui qui part n'accepte pas des choses pour nous va poser une question et peut-être regretter mon futur merci oui oui vous êtes au coeur des questions qui sont les nôtres à partir du moment où vous vous dites que vous n'avez pas vos chapitres et que c'est la liberté tout à chacun de savoir quand est-ce qu'il veut faire des enfants pourquoi vous allez les interroger séparément c'est extrêmement vous allez introduire l'idée dans la tête de l'homme qu'effectivement elle va dire des choses ou qu'elle pourrait dire des choses qu'elle n'ose pas lui dire à lui c'est extrêmement violent pour leur relation enfin en tout cas moi je l'ai senti comme ça je ne me suis pas sentie après avoir passé une heure et demie avec ce couple de les voir séparément voilà mais je peux vous dire que dans d'autres situations les femmes nous ont dit après elle entretient avec vous je pense que le passage par l'instant d'éthique clinique c'est peut-être le seul maigre intérêt sur ces histoires là qu'on puisse avoir ça les met en situation de responsabilité peut-être et voilà et une femme dont le mari il y avait un guillot besteau mais qui était dans la même situation qui voulait l'aide de l'assistance de l'éthique à la procréation a finalement joué la montre le mari est mort elle a été extrêmement soulagée après et elle disait combien ça avait été difficile pour elle de dire non c'est ça qui nous fait réfléchir à postérieure et en même temps on ne peut pas en même temps dire on ne doit pas s'en mêler et en même temps vouloir les voir séparément vous voyez ce que je veux dire et donc soit on a un a priori de dire liberté reproductive c'est quelque chose de sacré et moins on y touche mieux c'est soit on y va franchement mais si on y va franchement on n'a pas beaucoup de poussols donc voilà je continue alors l'histoire est plus récente elle n'est pas finie c'est une gynécologue qui nous appelle et qui nous dit je suis une patiente depuis de nombreuses années qu'à un salon de Turner syndrome de Turner c'est un syndrome génétique on a une anomalie chromosomique on est XXY en général on est stérile et parfois on a des anomalies associées et parfois aussi on a un retard mental ce qui était le cas de cette jeune femme donc 28 ans syndrome de Turner retard mental vit dans un CAT dans un sens d'adaptation par le travail et tombe amoureuse d'un autre gars du CAT tout aussi c'est je débitre mental qu'elle voilà ils sont amoureux ils viennent et ils disent on voudrait bien faire un enfant simplement elle il faut un don de vos sites pour la rendre en sainte vous savez en France on n'est pas beaucoup de domocytes 2D1 on n'est pas très riche en domocytes voilà et donc la question est la suivante est-ce qu'on aide ce couple alors qu'il faut passer par votre domocytes et que c'est une ressource extrêmement rare à avoir un enfant alors que ces deux parents ont un retard mental important et aussi alors que cette grossesse est dangereuse pour la mère parce que les symptômes de d'un heure parfois ça se termine mal la grossesse pour eux c'est-à-dire que ils peuvent avoir des complications cardiaques importantes avec des accouchements prématurés liés à des risques d'éclampsie ou d'autres complications cardiaques graves pendant le cours du troisième trimestre de la grossesse ah il peut mourir elle fleure du reste on en a plusieurs qui sont morts voilà bon vous avez marre les histoires qu'est-ce qu'il fait cette récière je n'ai qu'à l'autre là ça fait beaucoup ça fait beaucoup je ne parle pas du handicap ce que je crois qu'on peut s'aimer mais qu'on a un peu de l'énergie c'est-à-dire il y a plusieurs communications sur l'énergie importante pendant la grossesse l'idée que le c'est rare ne paraît pas rose parce que on peut fixer des lignes partout pour l'âge on va arrêter les données par c'est-à-dire quelle personne combien d'enfants on va arrêter parce que c'est rare mais le danger pour un jeune femme après il était valu avant moi là c'est le danger pour la femme qui nous arrête à la bonne je pense que je pense que c'est donc moi j'ai pris la semaine dernière un charme pour les patients qui étaient à 12h pour ce type de patients en général on demande un avis préconcessionnel avec un bilan multidisciplinaire notamment chez le cardiologue cette patiente-là n'avait pas d'indicats mentaux donc elle pouvait se faire suivre de façon régulière pendant sa grossesse avec des épros cardio en fait elle a très bon suivi ce qu'elle a fait par contre je pense que le problème de l'étant-là c'est l'indicat mental du fait simplement de suivre la grossesse parce que pour certains d'un de CAT donc elle est accompagnée certainement en suivi interne on est assez mesuré on est une maternité de type 3 c'est-à-dire qu'on prend par les pathologies sévères des patients ce qui compte c'est le suivi pendant la grossesse déjà et ça quand il y a un cas mental des patients qui souffrent avec des patients par rupture sociale on ne sait jamais quel va être leur truc s'il va être des qualités en fait on essaie à l'entour de préserver la santé de la mère avant même de penser à l'enfant la grossesse en allemagne c'est un gros risque pour la mère peut-être en dénouement mais plus dans le rafel c'est compliqué donc voilà c'est parfois compliqué il se trouve qu'il se trouve cardiologique et à l'enfant et à l'enfant les concordiaux bien sûr l'IRM très précise on a des données de très hauts risques et de faibles risques au cours de la grossesse et notamment on suit de manière millimétrique cet anneau aortique qui passe de 20 à 21 millimètres à 22 on sait que de la 23 c'est compliqué et qu'ils font bien sûr il ne faut pas effacer par ici mais quand même on a un certain nombre de process avec d'autres neurosciences qui se passent bien le problème pour moi n'est pas tant le syndrome de Turner sous couvert de ses évaluations vasculaires et cardiaques précises que le retard qualifié d'important parce que je reviens à votre réflexion lors du premier cas c'est de se dire est-ce que cet enfant va avoir un environnement qui et c'est un questionnement auquel on n'a pas la réponse mais qui ne va pas induire finalement un placement au niveau de l'aide sociale à l'enfance et tout un environnement qui peut être en tous les cas s'il n'est pas certain il peut être un risque non-mégligeable voilà donc évidemment avec mon regard de spécialiste et de suivi de ce moment de ce moment d'intermède pendant la princesse la partie est jouable il y a d'autres parties tout aussi difficiles aujourd'hui c'est le retard qualifié d'être important là-dessus qui vient également poser une question il n'a pas la réponse madame de Guyane est-ce que c'est j'imagine qu'il y a une mesure de tutelle pour cette dame donc c'est la votre intellectuelle de majeure protégée oui c'est ça mais à la départ quand ils sont présents peut-être que la justice aussi se pourrait dire par rapport à son statut de majeure protégée en principe pas sur des décisions médicales qui concernent la santé je reste prendre la main effectivement le don de vos sites est assimilé par le droit à une adoption donc en toute hypothèse pour les majeures capables comme pour les majeures protégées il est nécessaire qu'il y ait au préalable en plus des conditions du code de la santé publique une saisine du juge du tribunal de l'instance qui se tâchera sur le bien fondé de ce processus qui est une véritable adoption d'un rayon par le droit donc qui est assimilé à et en plus dans le cas qui est celui que vous nous exposez étant donné qu'ils sont placés en CAT je suppose que l'un et l'autre sont en situation effectivement de majeures protégées dont de tutelles mais ce sont des décisions qui sont des décisions tellement importantes que bien sûr les majeures protégées seront associées à cette décision qui est un acte personnel mais malgré tout il faudra l'avis du tuteur du représentant du conseil de famille et du président du tribunal de l'instance donc c'est vrai que ce sont des décisions qui sont très intérieures dans le monde oui elle-marie pardon en fait ce cas je suis un peu gênée pour l'exprimer mais je vais essayer de le dire avec des mots simples la composante de l'analyse de cette situation je l'aborderai par l'intérêt collectif parce que c'est vrai qu'on est dans une situation complexe où il ne faut pouvoir prendre suffisamment de recul sur cette situation à la fois le bien-être de l'enfant le bien-être de cette famille etc mais quels coûts à différents niveaux sur le plan clinique sur le plan familial sur le plan institutionnel c'est vrai que c'est aujourd'hui des composantes sur lesquelles malheureusement on est obligé de réfléchir et qui vont sans doute de plus en plus nous interpeller au niveau des privilités scientifiques et éthiques je trouve très intéressant la gradation des trois cas le premier les gens sont libres s'il n'y avait pas eu un petit problème ils auraient fait leur enfance d'en demander à la société ce qu'elle a pensé puis on a senti quand même que pour le deuxième cas on se pose la question de la liberté de choix profond d'un développement du couple et puis là on est quand même devant quelque chose d'assez saisissant et on ne peut pas faire une connu de ce dont on a relativement de côté qui est la question d'intérêt d'enfant on sait quand même que si un enfant qui naît de parents non autonomes va être forcément placé peut-être confié à ses grands-parents peut-être confié à l'école sociale à l'enfance c'est qu'il ne va pas vivre dans meilleures conditions et que j'avais déjà évoqué les difficultés d'un enfant né de parents non-voyants on a le cas de la famille plédiée que tout le monde ça se passe c'est plutôt bien mais on voit quand même que ce qui interroge l'éthique c'est la place que la société prend pour mettre certaines situations dans la réalité concrète et là moi effectivement ça me va très bien ce qu'a dit le juriste à savoir c'est une adoption et là donner un nouveau site à un couple aussi dénuit même s'ils sont amoureux et bien c'est quand même quelque chose qui ne me semble pas devoir être favorisé par la société bon mais c'est toujours les mêmes qui causent là moi je vois plein de jeunes là-bas au fond et je ne les entends pas du tout ils ont qu'est-ce qu'ils pensent pour essayer de répondre à cela vous pouvez essayer de prendre une balance bénéfice-risque donc je les risques vous en avez parlé le risque principal qui nous vient à l'esprit c'est justement la concept de la mère et le fait qu'elle risque de mourir justement la question c'est est-ce qu'on doit prendre comme beaucoup d'intervenants ont parlé également prendre en compte le fait que l'enfant risque d'avoir des retards le risque risque d'être placé est-ce que tous ces risques doivent être pris en compte dans cette balance bénéfice-risque donc au final la question qui revient c'est plutôt est-ce qu'on doit faire primer le droit à l'enfant ou est-ce qu'on doit faire primer l'intérêt de l'enfant c'est du moins je pense la question principale ici qui ne fait pas si bon d'autres réactions de la jeune génération ah les jeunes de tout je vais simplement rappeler je vais simplement rappeler pendant que l'enfant c'est le signifiant de l'intérêt de l'enfant et je vais simplement rappeler l'intérêt collectif c'est que c'est une notion si c'est une notion c'est une notion qui n'échappe pas elle non plus à une définition ou à une représentation idéologique l'intérêt collectif c'est une notion idéologique l'intérêt de l'enfant 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 peut-être les concepts que nous utilisons serait à définir le point critique ne serait-ce que le point critique oui, moi c'est une notion très, comme je l'ai dit très, très compliquée pour nous l'intérêt de l'enfant mais c'est vrai que dans cette situation-là on sent bien qu'on est plus en difficulté que sur la situation précédente voilà pour autant c'est quand même un sujet qui nous travaille depuis longtemps cette histoire de est-ce qu'on aide les gens qui sont dans des CAT à faire des enfants ou est-ce que on fait l'inverse et je vous rappelle que là-dessus on a beaucoup réfléchi collectivement et que autrefois on avait des méthodes assez drastiques et qu'on stérilisait beaucoup ou qu'on faisait des contraceptions définitives hommes ou femmes quand ils étaient dans des CAT ou quand ils étaient voilà réputés en retard mental c'est quand même problématique ça donc voilà je ne sais pas quelle est la réponse à la question mais je je voulais juste vous soumettre quelques situations qui sont extrêmement complexes et oui bien sûr ces gens-là ont autant le droit que les autres à avoir des enfants oui bien sûr ils ont autant le droit que la société les aide oui bien sûr ils ont autant le droit des dispositifs aussi sophistiqués que le nom de le site mais quand même c'est compliqué et j'ai bien aimé à un moment dire là peut-être c'est un peu trop et donc c'est ça la question et comment on la traite du point de vue éthique comment on y réfléchit là on ne peut pas faire ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire une responsabilisation des premiers intéressés et c'est ça aussi notre problème c'est que dans cette situation-là si on commence à débilanter cette femme sur le plan cardiovasculaire pour savoir exactement qu'elle socialise par rapport à notre donneur si on commence à débilanter pour savoir exactement où est-ce qu'elle en est comment elle va se comporter vis-à-vis d'un domicile etc comment elle va comprendre après qu'on s'arrête ça va être très très difficile de lui expliquer donc voilà il faut aussi se rendre compte que voilà qui sont les parents quel est l'entourage qu'est-ce qu'ils veulent comment ils vont accompagner ça on est obligé là probablement d'aller un peu plus loin dans l'instruction sociale qu'on a fait précédemment pour terminer je vais vous parler d'un dernier cas pardon allez-y alors moi je suis je m'appelle Mandila je suis étudiante en master 2 de droit de la santé un employé et c'est vrai qu'en fait ça m'amène dans tout ce qu'on donne le temps là à me poser la question aussi de qu'est-ce qu'on veut enfin qu'est-ce qu'on attend de la médecine est-ce que c'est le rôle de la médecine de mettre en danger une femme et de faire naître d'amener un enfant à naître qui ne sera pas élevé par ses parents donc oui c'est un modèle social qui est peut-être c'est typique de notre société je ne sais pas mais si la nature a fait ça c'est peut-être aussi qu'il y a des raisons est-ce que la médecine est là pour aller à l'encontre de ça en fait de faire naître un enfant en plus de mettre en danger une personne qui ne sera pas élevé par par ses parents c'est bien comme la médecine c'est qu'aujourd'hui on n'est capable quasiment d'aucune lignée donc c'est une nation et en même temps c'est à elle de décider de cela toute seule c'est bien pour ça qu'on est dans une configuration multiple et que ces questions ne sont pas simples je voudrais vous parler de la dernière situation parce qu'elle nous tracasse aussi très régulièrement et je pense qu'il y en est le même pour vous j'aimerais bien savoir comment vous réagissez cette fois-ci le couple est africain ils vivent en France les deux lui est inséré un métier il a 45 ans il est gravement malade il a un plan de style vital estimé par les médecins sur un cancer à 12 mois environ c'est à dire qu'il n'y a plus de chimothérapie utile pour lui pour l'instant il est stable mais la médecine dit qu'il va mathématiquement récidiver il a déjà cinq enfants en Afrique avec lesquels il ne vit pas de deux femmes différentes et là il vient pour une demande d'essence médicale à la procréation avec une jeune femme de 23 ans qui n'a pas d'enfant qui n'a pas de papier qui est illégal en France qui ne travaille pas qui travaille au black et tout l'argent du black part pour élever les enfants du monsieur dans son pays d'origine et pour une raison que je ne connais encore pas bien parce que je n'ai pas de plus d'élément de dossier médical ils ne peuvent pas faire un enfant seul ils ont besoin de l'assistance médicale à la procréation qui grandit et qui nous saisit silence de moi pardon ? vous avez un cinquième non c'est tout c'est tout mais cette situation là elle quand même pose le problème des migrants de voilà de qu'est-ce qu'on doit vis-à-vis à ces gens là etc donc j'aimerais bien savoir comment vous réagissez pour ça non ? Madame de Guyane c'est une fois que c'est clair la j'aimerais le faire de l'immigration est très très entourée il y a c'est plus la oui c'est pour ça je ne sais pas peut-être t'es conseillé d'aller consulter dans la l'entreprise enfin je vois la c'est pas beaucoup de gens de faire ce qu'il peut voilà s'il n'y a pas là s'il n'y a pas la elle lui l'a elle n'a pas voilà et il y a toujours des arrangements avec le ciel dans une petite et donc normalement les gens qui sont en situation illégale ont le droit d'être soignés en France il y a eu une disposition récente qui dit pas d'aller pour la lp c'est pas forcément c'est soigné d'accord mais là il n'y a pas de maladie ça demande quand même une assistance médicale à la procréation jusqu'à maintenant c'était répété être remboursé comme on reste même en situation illégale absolument ça a été changé il y a deux ans pour les situations d'urgence oui pour tout alors ça peut être choquant et du reste le législateur français a pris une disposition récente en disant pas d'AME pour l'assistance médicale à la procréation donc on ne fait que pour les gens qui sont en situation régulière mais là apparemment c'est une situation qui pourrait être régularisée parce qu'elle vit avec quelqu'un qui est légal en France qu'elle a quand même un petit boulot etc mais peut-être que c'est choquant je ne sais pas l'intérêt de l'enfant ah c'est l'intérêt de la mère oui c'est quoi l'intérêt de la mère justement pardon je pense que l'intérêt c'est peut-être c'est peut-être une façon bien métaquée des règles de l'enfant voilà ça le problème c'est que les femmes qui en sont arrivées là parfois c'est leur seule possibilité de survie c'est de rester là avec un enfant donc vous condamnez voilà est-ce que c'est votre rôle en tant que médecin de participer à ça je ne sais pas si c'est le rôle de la médecine comme l'a dit notre jeune étudiante que de compenser tous les voilà moi je suis je suis un peu triste pour parler de politique à la fin de la fin mais du coup moi je vous fais la question de le nombre de décision de cette fois à la fin de la personne qui a un entourage le process je veux dire à ce qu'il y a qu'est-ce qui rentre en jeu les éléments qui influencent à mon cas ici la problème d'autonomie c'est sur le mari enfin le mari c'est sur le mari c'est sur le mari elle elle le donne l'enfant l'enfant et son entourage il n'a fait aucun doute son contexte c'est pas parce que vous prenez une décision selon un contexte social que vous n'êtes pas même si le contexte social vous conduit à ça c'est pas des mauvaises motivations ou alors si on commence à juger les motivations des gens normalement ça c'est compliqué là on va penser à des gens pendant que j'écoutais tout ce qui se disait je reprenais le texte du désir de procréation au droit à l'enfant et je me demandais comment on pouvait passer du désir au droit parce que est-ce qu'on peut codifier je ne sais pas le juriste me reprendra codifier un droit Christiane Rosicky j'étais assistante sociale je suis à la retraite deuxième génération j'ai été confrontée en fin de carrière parce que ça commençait à se poser de femmes hétérosexuelles 40 ans pas de compagnons un désir d'enfant à faire n'importe quoi pour en avoir donc elles sont allées en Espagne en Belgique etc ça a marché il y a de beaux bébés et j'ai trouvé des gynécologues à Montpellier qui ont été chakins et qui ont accepté de suivre cette grossesse je voulais savoir si vous c'est hors sujet ma question en tant que centre d'éthique et clinique vous avez un travail là-dessus on vous demande votre avis voilà je voulais savoir sur cette problématique là de femmes seules voilà tout prix nos femmes alors écoutez oui il se trouve que nous venons de monter de bien un travail mais pas sur ces femmes seules nous venons de monter un travail très intéressant sur l'autoconservation ovocitaire pour raison d'âge tout le monde voit de quoi il s'agit il s'agit de dire qu'aujourd'hui une technique existe médicale qui permet aux femmes qu'on leur prélève leurs ovocytes à un âge où elles sont encore jeunes avec des ovocytes plein de fertilité pour les mettre dans un congélateur pas exactement un congélateur un vitrificateur mais peu importe et pouvoir s'en servir ultérieurement de façon à le jour venu si elles ont fait rentant et qu'elles n'ont pas trouvé l'homme de leur vie avant et qu'à ce moment là elles le trouvent pouvoir éventuellement récupérer ces ovocytes jeunes et avoir une meilleure chance de tomber enceinte plutôt que d'âme de subir les mauvais taux d'efficacité de la FIV à cet âge là voilà et donc ce travail évidemment rencontre des femmes comme celles dont vous parlez nous avons été à la rencontre de jeunes femmes moins jeunes en âge de procré et sans enfants entre 25 et 45 ans pour savoir comment elles voyaient cette nouvelle possibilité qui est pour l'instant illégale en France mais ouverte dans plein de voisins et voilà qu'est-ce qu'elles en pensent sur le plan personnel et sur le plan collectif et donc nous l'avons fait à travers notre grille de travail éthique que je vous ai parlé initialement alors les résultats de ce travail sont en cours de déchiffrage nous vous organisons que j'en ai à Paris là-dessus sur ce thème le 25 novembre prochain à laquelle je vous invite toutes et toutes qui permettra de débattre de cela Anne-Marie qui est là nous racontera peut-être un peu où en est le comité consultatif national d'éthique sur cette redoutable question qui voilà qui du temps où j'étais comité consultatif national d'éthique faisait couler beaucoup d'encre et de controverse mais c'est un sujet qui est devant nous et ce que j'en retire une fois de plus moi c'est que et ça va me permettre d'avancer vers ma conclusion de cette soirée c'est que il me semble que le lieu en France de la tension entre l'individu et le collectif est définitivement trop encore du côté du collectif c'est à dire que la société se mêle absolument de tout notamment sur ces histoires de procréation de ce point de vue la conservation des éthiques pour soi-même ne pose aucune question éthique il ne s'agit pas de recourir à des gamènes tiers il ne s'agit pas d'utiliser ces ovocytes à des âges épouvantables il s'agit juste de reculer de 5 ans ou de donner de meilleure chance lorsque par hasard la vie fait qu'on ne peut pas avoir un enfant tout de suite il s'agit juste de pouvoir éventuellement le faire plus tard pourquoi la société se maldise et bien je vais vous dire pourquoi se maldise parce qu'elle paye voilà et donc ce sujet est extrêmement intéressant parce qu'il est paradigmatique c'est à dire qu'au nom du fait qu'on paye on se met à tout peut-être qu'il faudrait arrêter de payer mais alors quand vous dites ça en France alors là ça ne va pas du tout parce que notre système de santé est fondé sur un consensus collectif totalement différent et là on est vraiment à mon avis au coeur de l'éthique c'est à dire voilà est-ce que on a raison éthiquement est-ce que c'est une justification suffisante pour éthiquement se mêler de ces affaires là je ne sais pas la question est devant nous mais en tout cas elle n'est jamais posée dans ces termes c'est à dire qu'en France on considère que c'est l'état qui pense c'est éventuellement comité constitutif national d'éthique qui pense c'est éventuellement l'assurance maladie qui pense et qui impose sa vision des choses et son organisation et ses règles au bon peuple mais ce n'est pas les gens qui sont en situation d'assumer leur responsabilité vis-à-vis des grands sujets de leur existence et faire des enfants il me semble que c'est vraiment un des éléments constitutifs archaïques de ce qu'est notre humanité et que aller à l'encontre de ça et se permettre de se mêler trop de cela c'est problématique ou phoéthique voilà je ne dis pas qu'il faut zéro limite je dis qu'en tout cas à mon avis aujourd'hui on a en France par rapport à tous les pays qui nous entourent et même par rapport à des gens comme vous qui réfléchissent à ces questions-là aujourd'hui des règles qui sont quand même extrêmement drastiques et imposées par je ne sais pas une idée de l'intérêt collectif dont je ne sais pas comment il se constitue on est gourmand de s'intéresser à l'intérêt du collectif au dépend des individus on est gourmand de rentrer dans les histoires individuelles je ne sais pas très bien comment on défend le fait qu'on se mêle en permanence de choses qui sont aussi intimes un peu chez les gens donc l'éthique clinique permet de vous voyez à force de travailler sur des cas singuliers et de se dire mais à quel titre ou pourquoi elle permet de se poser ces questions-là et il me semble qu'elle met en exergue une autre façon de réfléchir l'éthique à celle qui est souvent proposée en France qui est une éthique que nous appelons dans notre jargon d'éthiciens top-down c'est-à-dire du haut vers le bas et donc voilà aujourd'hui on sent qu'il y a des espèces de fractures ou en tout cas de remous sur cette éthique-là en même temps il y a des gens qui sont inquiètes et qui pensent que le socle des valeurs de la société risque d'exploser si on laisse les individus s'exprimer et si on laisse un espace pour que ces valeurs collectives soient remises en question c'est vrai sur le sujet du début de la vie c'est vrai sur le sujet de la fin de la vie aussi avec une intolérance des positions des uns vis-à-vis des autres qui est extrêmement propre moi je pense que la piste des droits de la personne et de la reconnaissance de la personne est une piste éthique intéressante qui est peut-être moins disante sur le plan collectif mais probablement plus respectueuse de la diversité de culture et de la diversité de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui je sais que c'est pas du tout à la mode mais voilà c'est une proposition que je fais de réfléchir l'éthique autrement et peut-être d'être moins intrusif moins dogmatique et moins du haut vers le bas en matière de réflexion éthique merci applaudissements 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 voilà oui je suis juste remarque pour rebondir ce que je veux dire et qui je crois très intéressant c'est vrai qu'il faut qu'on passe un cap pour aller vers l'authentique reconnaissance du droit de l'individu et que justement on peut refonder le sens du collectif si on permet à l'individu de comprendre ce que c'est qu'être un individu jusqu'au bout c'est à dire aussi de prendre en compte la dimension collective mais à travers l'individu et non pas exploser de l'extérieur et ça je crois que ce point de vue là mais il faut aller au-delà simplement de la simple reconnaissance du droit de l'individu s'il va jusqu'au bout l'individu ne s'épanouit que dans le collectif l'individu ne s'épanouit que dans la relation à l'autre l'autonomie n'a pas le sens que lorsqu'elle est une revendication faite à autrui une question au GPA jusqu'où dans le cadre du titre quelle est votre approche aujourd'hui de la GPA je pense que c'est une question méchante en fin de parcours comme ça je ne veux pas m'étendre longuement dessus mais je ne veux pas m'esquiver non plus moi je pense que pour avoir rencontré et travaillé sur ces questions là et dans mon livre Un de l'hazard bioéthique j'en parlais un peu et pour avoir rencontré plusieurs mères porteuses et plusieurs groupes d'attention et plusieurs enfants nés de GPA mon sentiment aujourd'hui c'est que ça peut être une très belle aventure mais je pense que les conditions pour que ce soit une très belle aventure sont extrêmement difficiles à rassembler voilà ce que je pense et donc je pense que si on pouvait garantir qu'on fasse de la GPA éthique comme on dit c'est à dire telle que elle ait toutes les chances d'être une belle aventure alors il ne faudrait pas l'interdire le problème c'est est-ce qu'on sait faire ça le problème c'est qu'en l'interdisant aujourd'hui on crée de la GPA catastrophique parce qu'on crée de la GPA à 10 000 km de chez nous avec des femmes qui sont exploitées et des enfants qui n'auront jamais accès aux conditions de leur origine voilà et donc je pense qu'on a absolument tout et dans un contexte de marchandisation qui devient non contrôlable mais la marchandisation est-ce que les gens non je pense pas non non je pense pas alors ça je peux vous assurer que non moi les femmes que j'ai rencontrées qui ont été porteuses elles n'ont pas fait ça pour l'argent du tout du tout elles ont fait ça parce que c'est pour elles une raison sociale d'existence ce sont souvent des femmes qui s'épanouissent très bien quand elles sont en ça qui savent faire ça unifiquement qui ont pas d'enfants au passage autour d'elles et qui par ailleurs n'ont pas forcément une grande insertion socio-professionnelle et qui quelque part ont envie de contribuer à la société de cette façon là et qui demandent simplement à être reconnues pour cela ni plus ni moins elle ne demande pas à payer elle demande d'être prise en charge par la sécu comme une femme qui est une grossesse normale et elle demande simplement à ne pas être forcée bien entendu pas question d'être forcée mais voilà le problème c'est que elle demande ensuite à être en relation avec l'enfant et avoir une vraie place dans l'histoire de cet enfant là et cette histoire ne peut pas être soldée par 10 000 euros 20 000 euros 100 000 euros jamais de l'argent ne soldera l'histoire qu'il y a entre cette femme et cet enfant et le problème c'est que les couples d'attention ils ont une relation extrêmement forte et quasi fusionnelle avec les mères de porteuses pendant le temps de la princesse mais après leur première envie c'est d'être à la porte de l'histoire de la famille c'est ça le problème et ça je ne sais pas comment on résout ça le raisonnement des suites judiciaires c'est ? les suites judiciaires parce que c'est vrai que c'est une entente infirmière mais pour l'instant non mais pour l'instant ça n'existe pas c'est rare ici aujourd'hui les suites judiciaires en tout cas la jurisprudence française avancent quand même dans la nécessité de reconnaître ces enfants qui sont nés de process par gestation pour autrui à l'étranger et donc quelque part insidieusement voilà on va aller d'un dispositif législatif illégal et ça je ne vois pas comment la France va s'arrêter sur ce chemin là elle ne peut pas on est obligé d'y aller elles sont pas toujours exclues les mamans qui ont donné naissance et je vais en tête deux couples qui ont fait des GPA aux Etats-Unis où c'est des parties des mamans bien enregistrées c'est carré les mamans sont en fait des nounous on leur envoie des photos elles sont pas exclues j'ai pas ce sentiment là après j'ai pas une énorme c'est peut-être la tristesse du rapport qui fait des choses eh oui tous les mois qui ont envie des photos voilà c'est ça le problème c'est que très souvent ce qu'elles voudraient c'est que ce soit pour la proximité elles ne demandent pas à être dans la vie de la famille elles demandent simplement à avoir des nouvelles de temps en temps c'est vrai que le système des nounous américaines marche pas mal pour l'instant enfin en tout cas c'est ce qu'il y a de vrai mal apparemment une question une question que je me pose au sujet de la vie que se fassent-il les saisons pour ce qu'il se passe dans la transmission de mémoire familiale d'amour etc à l'enfant durant la vie à l'éthérée parce que si dans cette formation il y a une transmission qui se fait qu'est-ce qu'il en est de ces enfants qui naissent à travers le GPA par notre vie alors je vais vous répondre différemment en fait moi si je vais jusqu'au bout de mes raisonnements et de mes retranchements éthiques il me semble que ce qu'on doit à ces enfants à tous ces enfants qui sont nés avec nos techniques là qui sont nés grâce à nos techniques c'est de ne pas être inégaux par rapport aux autres dans leurs droits fondamentaux et donc ça je pense que c'est crucial après tout les parents sont les parents on comprend leurs désirs comme vous disiez et voilà ils jouent leurs cartes à condition qu'ils ne prennent pas en otage leurs enfants et le problème c'est ça et de ce point de vue là moi je pense mais je ne sais pas ce que dirait l'ensemble des femmes dans cette salle mais bien sûr qu'il se passe des choses dans une grossesse entre une femme et son bébé évidemment et même si elle a décidé de le donner à la naissance parce que c'est un choix qu'elle veut faire plaisir à quelqu'un à faire un cadre à quelqu'un et qu'elle a une bonne raison sociale pour le faire bien sûr qu'il se passe des choses pendant ces neuf mois et je pense que priver l'enfant de cette connaissance et de l'accès à cette mère là qui n'est pas sa mère sociale la mère qui va l'aimer mais qui est quelqu'un de très important de revenir dans son histoire c'est absolument essentiel et que sinon il est en droit de dire j'ai été discriminé je n'ai pas les bons droits d'être un autre de la même façon pour moi c'est un des arguments et peut-être l'argument ultime qui me pousse à être contre l'anonymat des donneurs de sperme et de gamètes en général parce que j'estime qu'à ce moment là ces enfants naissent avec une inégalité de traitement juridique et civique et social par rapport aux autres il n'est pas question de leur imposer l'accès à un donneur s'ils ne veulent pas avoir accès à ce donneur mais il est question de leur dire si vous voulez vous pourrez avoir accès aux données concernant votre origine parce que sinon on crée des citoyens d'une certaine façon qui sont des sous-citoyens je dis ça avec beaucoup de prudence ne prenez pas mal mais voilà il me semble que notre limite ça doit être ça c'est de dire à ces enfants oui vous avez le droit comme tout le monde d'avoir accès à vos origines et de savoir comment vous êtes nés d'où vous êtes nés qui sont vos parents enfin qui sont vos parents même qui sont vos donateurs génétiques il me semble que ça serait un bon garde-fou déjà et ça si vous mettez ça dans la tête des parents et que vous leur dites d'accord vous pouvez accéder aux données mais attention la société elle se fera le garant de ça vis-à-vis de l'enfant je pense que ça va calmer beaucoup de choses évidemment vous avez évoqué une GPA apaisée à partir d'un certain nombre de régulations au sein d'un pays qui en maîtrise des effets sur le verre parce que la grande différence est la ligne entre les dons de l'oucite quel qu'en soit les raisons et la GPA c'est que il y a possibilité dans la GPA de nuire à l'autre à travers la marchandisation du corps à travers ces toutes jeunes femmes qui font des enfants en production pour l'Occident et les groupes occidentaux qui eux veulent le droit à l'enfant sans regarder les dégâts collatéraux qui peuvent créer par ce désir d'enfant au niveau de ces jeunes femmes qui vont laisser traumatiser et dans le don de l'oucite il n'y a jamais de mal à personne il n'y a pas en tous les cas le don de l'oucite lui-même ne crée pas la cicatrice que peut créer le port d'une grossesse et c'est une démarcation qui est quand même majeure puisque le grand problème de l'éthique c'est le mal qu'on fait à l'étang je suis tellement sûre que le don de l'oucite soit si anodal que ça c'est ce que disent les femmes en tout cas et il y a pour un certain nombre de femmes une différence entre donner son matériel génétique et prêter son ventre elles le disent comme ça et elles ont parfois plus de mal donc c'est pas forcément à l'endroit qu'on pense que la cicatrice est la plus grande pas toujours en tout cas les donneuses de vos sites que moi j'ai rencontrées quand même je les ai beaucoup rencontrées étrangères pas en France mais et en Espagne elles sont pas espagnoles et en Tchéquie elles sont pas tchèques donc voilà c'est compliqué c'est quand même aussi la marchandisation qui est à l'oeuvre qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas et d'autre part l'expérience et du don enfin l'expérience des enfants nés par don dans les couples qui ont recours à ça est quand même extrêmement compliqué à vivre semble-t-il voilà donc je j'attends de voir mais je suis pas sûre qu'on ait tout dit encore sur le don de vos sites mais nous dans notre groupe là de jeunes femmes qu'on a rencontrées pour savoir ce qu'est dans cette autoconservation au site on a pris un groupe miroir de femmes qui ont eu des enfants par don de vos sites je peux vous dire que ce qu'elles racontent des histoires d'accès au don de vos sites et de la façon dont elles vivent les choses après et oui un psychologue est derrière nous est d'accord avec moi c'est des expériences de vie qui sont extrêmement douloureuses qui laissent une trace dans la descendance dans la descendance mais peut-être dans l'histoire de ces femmes et de ces couples aussi il y a des femmes qui font un don c'est un don mais il n'y a pas de contre-don et quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des familles qui dès qu'elles avaient l'enfant terminaient parce qu'elles n'avaient pas la possibilité d'avoir ce contre-don c'est pour ça que parfois on peut évoquer la notion du paiement je ne dis pas que je suis pour mais c'est quelque chose du contre-don parce que si on donne c'est vrai qu'en France on n'a pas du tout cette culture mais je pense que quand on donne l'autre il est quelque part inconsciemment redevable de quelque chose et que quand on ferme la porte ça évite de ne plus penser à ce don vous avez pas raison de ce qu'elle dit c'est que c'est pas le prix qui va remplir ce contre-don et qu'au contraire ce qu'elle veut c'est autre chose cette famille là et donc c'est ça qu'il faut les aider à construire avec cette famille là et que le couple d'attention ne s'exonère pas de ce qu'il lui doit par de l'argent ça marche pas évidemment ils ne peuvent pas dire autre chose que ceux ils ne peuvent pas dire je fais ça pour l'argent évidemment ils ne le disent pas c'est une prostitution qui ne dit pas son nom je voulais simplement ajouter que vous êtes certainement au courant il y a des villages en Inde qui se sont spécialisés dans la GPA c'est à dire c'est le travail des femmes localement c'est presque industriel je veux dire et beaucoup de ces femmes certaines de ces femmes aujourd'hui qui ont donné de l'enfant qu'elles ont porté et qui ont reçu de l'argent ont voulu rendre l'argent qu'elles avaient reçu et qu'on leur restitue l'enfant ce qui n'a jamais été possible certaines de ces femmes sont devenues folles voilà c'est tout oui alors moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi on arrive par exemple sur le ton d'organe on a quand même réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas ce marché cette marchandisation extrême de gens qui sont quand même effectivement esclavagisés par les pays occidentaux ou par certains d'entre nous et donc c'est pour ça que je pense que si on ouvrait ici un dispositif extrêmement encadré je pense que je ne sais pas si on peut y arriver et qu'on interdisait absolument le recours à la GPA à l'étranger dans ces pays où les femmes sont exploitées pour ça je comprends qu'on n'y arrive pas alors qu'on y arrive pour le ton d'organe parce que l'éthique n'est pas quelque chose d'international oui c'est pas la réalité c'est relatif c'est pas la réalité en fin d'Italie elle est toujours de la législation mais un dispositif international interdisant la GPA qu'on voudrait apporter à ça ça ne peut pas marcher on ne peut pas imposer ça oui mais moi je veux dire que je ne pense pas qu'on puisse considérer ça comme un don en fait si on parle de la notion de la définition du don c'est qu'on n'attend rien en retour une femme qui va apporter à un enfant est-ce que par définition elle ne peut pas attendre à retrouver quelque chose de manière naturelle alors que quand on donne un organe on n'a peut-être pas ce besoin-là de faire une relation avec l'enfant qu'on a porté je crois que dans le don d'organe aussi il y a un bon renom nécessaire et importantement on a travaillé aussi là-dessus comme beaucoup de gens dans le domaine de l'éthique et il est clair qu'il faut qu'il se passe quelque chose aussi quand on donne un organe mais pas le même l'âge je ne sais pas si c'est le même don ou pas je ne sais pas je ne sais pas je me dis pas c'est une autre chose c'est une autre chose dans le cadre du don je voulais simplement dire que on ne reçoit pas des morceaux du corps de l'autre en toute impunité de ce type en vue psychique et on ne donne pas non plus des morceaux de son propre corps en toute impunité sur le corps psychique cela ne va pas de soi mais pas du tout y compris dans le cadre par exemple de la greffe halogénique j'en veux pour mémoire cette anecdote que j'avais extraite à l'époque d'un bouquin de Jean-Pierre Jouet et Jacques Achère l'un est médecin à Lille enfin il y a surtout deux médecins l'un est médecin spécialiste de greffe halogénique et l'autre est un psychiatre et psychanalyste dans le service qui reçoit un petit garçon et qui a un problème de rein il faut donc lui enlever un rein et lui en mettre un autre et on lui donne alors un rein de sa soeur de sa petite soeur de sa grande soeur qui a deux ans et ça marche mais le petit garçon la première question qu'il a posée au neuropsychiatre et psychanalyste en question c'est alors maintenant est-ce que je vais devenir une fille voilà c'était ça la question alors dans le cadre des dons d'organes il y a quelque chose d'intéressant c'est le don du sang c'est très intéressant du point de vue de la dette du don du contre-don qui est très conscient on est bien d'accord c'est très intéressant parce que précisément si vous avez besoin de litre de sang à l'hôpital vous ne savez pas à qui le rendre il y a une manière de le rendre c'est de manière totalement anonyme à votre tour d'aller dans un camion et que vous ne savez pas à qui vous allez donner et bien là ça marche je ne peux pas d'intéressant je ne sais pas si vous avez dit je ne sais pas si vous avez dit je ne sais pas si vous avez dit pour assurer qu'on ne prélève pas en vain sur un enfant de 12 ans donc ce qu'on prélève sur un enfant c'est des cellules des matriculétiques dans le cas de la transfusion de la dette pour les adultes il faut être adulte pour donner un organe et c'est très encadré et peut-être d'ailleurs le comité d'éthique qu'il y a qui possède 5 personnes 5 personnes c'est le plus petit groupe qui peut être qui peut ou peut se dégager une majorité et le groupe pour le temps du vivant ne prononce soit donne ou pas soit donne il n'y a pas d'appel et il n'y a pas de justification du refus quand il y en a pour permettre la personne qui donne d'échapper à tout contraire c'est à dire que lorsque le comité d'experts refusait ce n'est pas la personne qui est responsable au regard de son proche parce que quand même on ne donne pas d'entraînement à n'importe qui il faut qu'il y ait des liens de proximité il y ait des liens affectifs avec les entre le donneur et le receveur voilà donc c'est très encadré parce que effectivement il n'est pas normal de mutiler pierre pour arranger le sort de bol je crois que ça le législateur a fait quelque chose de tout à fait construit en matière d'éthique je crois qu'on va être obligée de s'arrêter là merci beaucoup madame merci à cet échange à cet échange merci à cet échange 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 merci à cet échange